Salut à toutes et à tous ! L'eau douce devient une ressource de plus en plus précieuse. Mais savez-vous pourquoi on en a tellement besoin ? Ce n'est pas seulement parce qu'on prend des douches trop longues parfois, même si c'est loin d'être négligeable. Non, l'utilisation domestique représente 10% de la consommation d'eau douce. Et elle arrive sur la troisième marge du podium. En deuxième place, à 20%, on retrouve l'industrie qui a besoin d'eau pour la production d'électricité ou pour la transformation de matières premières. Par exemple, pour fabriquer du papier ou du plastique. Mais le domaine qui utilise le plus d'eau douce, avec pas moins de 70% de la consommation mondiale, c'est l'agriculture. Et oui, l'agriculture sert non seulement à nourrir les populations, mais aussi les animaux d'élevage, comme les vaches, les cochons ou les poules. Et elle permet aussi de nous habiller à travers la production de fibres textiles, comme le coton. Alors vous imaginez bien que pour cultiver de quoi nourrir toute la planète, il faut une énorme quantité d'eau. Le problème, d'une part, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux et gourmands en ressources. Notre consommation d'eau douce a été multipliée par 6 en 100 ans. Et d'autre part, le changement climatique se fait de plus en plus ressentir. En 30 ans, la surface de la terre affectée par les sécheresses a été multipliée par 2. D'ailleurs, dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient ou sur le pourtour méditerranéen, la pluie ne suffit plus à irriguer les cultures. Il faut donc puiser dans les nappes phréatiques, les rivières ou les lacs, au risque bien sûr de perturber le renouvellement de ces réserves d'eau douce. Par exemple, dans les années 1960, la Jordanie et Israël ont commencé à puiser dans le Jourdain, vous savez, le principal fleuve qui se jette dans la mer Morte. Du coup, cette mer n'était plus suffisamment alimentée pour compenser l'évaporation naturelle de l'eau, à tel point que depuis, le niveau de la mer Morte baisse en moyenne d'un mètre vingt chaque année. Alors heureusement, des initiatives voient le jour régulièrement pour préserver les ressources en eau. En France, citons par exemple la ville de Lyon et son projet Ville perméable, qui consiste à récupérer l'eau de pluie. Ou encore la ville de Narbonne, qui a décidé de désimperméabiliser ses sols pour renflouer les nappes phréatiques. Voilà quelques exemples. Et nous, à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada